Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon avis des pours et des contres sur le site Workaway. Je vais aussi partager ma propre expérience de séjour à l'étranger avec ce site. Je suis partie trois mois au Vietnam et deux semaines en Suède grâce à Workaway. Ce site fonctionne exactement comme le site Woofing que vous connaissez peut-être. Vous avez des centaines de milliers d'annonces qui recensent des personnes qui vont être disponibles pour vous accueillir et vous nourrir et vous loger gratuitement en échange de quelques heures de travail par semaine. Vous pouvez trouver des écoles, des restaurants, des hôtels, des ONG, des familles, des fermes biologiques, vraiment un petit peu de tout. Des gens qui sont prêts donc à vous accueillir en échange de travail. Si on regarde sur leur site, on voit qu'on a la possibilité de voyager dans plus de 170 pays différents. Vous voyez aussi qu'on a 50 000 différentes annonces donc il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. On peut commencer notre recherche en allant sur find host pour trouver un autre. Vous pouvez tout à fait sélectionner le pays dans lequel vous voulez commencer à voyager. On va prendre l'Asie. Vous pouvez taper un mot-clé. Là ici on va mettre children parce que je vais m'occuper d'enfants. Ça vous réduit normalement le champ de recherche. Vous tombez donc sur différentes annonces où vous avez vraiment détaillé tout ce que vous avez besoin de savoir avant de partir. Là si on prend celle-ci, vous voyez qu'on a Experience, Local Culture, Yoga, Hiking, Outings, Help in Our School, NGO. Là c'est pour aider dans une organisation non gouvernementale, une ONG. À propos de yoga et de trek, on va voir ce qu'il nous propose. Là vous avez donc différentes informations par rapport à l'hôte en question. Vous avez ici quand est-ce que vous pouvez partir. Donc avec un calendrier. Là ici on voit qu'en mars et avril on ne peut pas aller là-bas. Donc certainement que ce n'est pas possible. Vous avez une petite description en anglais. Où est-ce que ça se situe en Inde. Donc là vous voyez qu'il y a le Taj Mahal qui n'est pas loin. Super. Pour le week-end vous pouvez donc aller faire une visite là-bas. Vous avez donc différentes informations. Si vous descendez, vous avez des informations sur le type de travail qui est demandé. Là on voit Charity Work, Art Project, Language Practice, Teaching, Baby et vous avez détaillé donc tout ce que l'hôte vous demandera en échange de vous loger et vous nourrir gracieusement. Si vous descendez encore, vous allez normalement tomber sur les feedbacks des gens qui sont déjà partis là-bas. Là c'est ce que vous allez pouvoir vous-même expérimenter, faire. Vous allez pouvoir apprendre le yoga, faire des treks, apprendre plus sur la culture du pays, sur la langue aussi. Vous avez un petit descriptif de l'aide attendue, les langues qui sont parlées, comment se passe le logement. We provide a room with max two beds. Donc une chambre avec deux lits, une table et un petit endroit pour se détendre. Vous avez donc plein d'autres informations. Il y a internet, etc. Des photos pour vous donner un petit peu l'ambiance et comment ça se passe là-bas. Donc c'est aussi sympa pour aller regarder. Et en dessous vous avez, ça c'est très intéressant et très important, le feedback des gens qui sont allés précédemment travailler pour cet hôte. Donc travailler en tant que volontaire. Il n'y a pas d'échange de monnaie, ce n'est pas payé. Donc vous pouvez regarder un petit peu tous ces feedbacks et ce que l'hôte a lui-même répondu. Donc vous pouvez vous donner, ça vous donnera une idée du niveau de satisfaction des gens qui sont partis là-bas. Si vous voulez remonter ici, vous voyez que sur le côté, vous avez des idées. Vous pouvez tout à fait, en fonction des images et de ce que vous propose le site, partir ailleurs, qui n'étaient pas prévus. C'est exactement ce que moi j'ai fait pour partir au Vietnam. Je suis tombée sur une annonce alors que je ne cherchais pas du tout à partir en Asie. Là vous voyez qu'on va au Portugal. Là c'est une communauté avec un lifestyle alternatif qui va vous proposer de faire du jardinage, du bricolage, aider sur des projets écologiques, s'occuper d'animaux. Vous avez exactement les mêmes informations. On vous détaille les langues qui sont parlées. Là ici il y a un accès à internet, ils ont des animaux de compagnie. Vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Des photos également et des commentaires sur les séjours précédents que les volontaires, les walkawayers, ont passé là-bas. Quand je vous parlais des pours et des contres de ce site, pour moi il n'y a que des aspects positifs parce que ça vous permettra de vraiment dépenser très peu d'argent une fois que vous êtes sur place. Ça vous permettra aussi de pouvoir rencontrer les personnes locales, de pouvoir échanger sur leur activité, leur culture. Ça va vraiment vous permettre de pratiquer à fond l'anglais ou la langue que vous souhaitez pratiquer une fois que vous êtes déplacé là-bas. J'en parlerai plus en détail dans mon retour d'expérience concret sur les deux pays que j'ai visité grâce à Walkaway. Mais le fait d'être hébergé par des hôtes, par des locaux, va aussi vous permettre d'aller ensuite visiter les endroits qui ne sont pas touristiques. Ils vont pouvoir vous donner des conseils sur les endroits à aller voir et à visiter en priorité. Le site est 100% gratuit lorsque vous voulez juste consulter des annonces. Mais une fois que vous voulez contacter un hôte, il va falloir que vous payiez 49 euros par an pour deux personnes. Et si vous êtes seul, c'est 39 euros par an. Pour moi ça c'est pas du tout un aspect négatif parce que clairement c'est un gage de qualité. Et ça permet aussi de fonctionner, de tourner et ensuite d'aller faire des vérifications par rapport aux feedbacks qui sont apportés. Pour ceux qui sont déjà en train de se projeter mais de se donner des excuses par exemple je suis trop vieux ou j'ai une famille, mon niveau d'anglais n'est pas assez bon pour l'instant. Sachez qu'il est tout à fait possible de voyager que vous ayez des enfants ou pas et quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau d'anglais. Pour ce qui est de l'âge, j'ai rencontré des personnes qui voyageaient au Vietnam, deux américains qui avaient entre 50 et 60 ans je crois. Ma soeur qui a deux enfants est partie également en work away en Suède pendant un mois et demi l'été. Donc il est tout à fait possible de voyager même si vous avez des enfants. Normalement les annonces vont préciser si elles acceptent les familles ou pas. Pour ce qui est de votre niveau d'anglais, ne vous en faites pas, quel que soit votre niveau, pourvu que vous puissiez communiquer un minimum, on va pouvoir vous accueillir. Tout ce qui compte c'est que vous puissiez effectuer les tâches qu'on vous demande et pouvoir communiquer globalement avec l'autre en question. Avec un séjour au work away, vous allez booster bien plus votre anglais qu'avec un séjour de touriste classique où vous allez visiter des monuments et échanger très peu avec les locaux. Je suis personnellement partie trois mois au Vietnam en 2015. J'enseignais l'anglais à des enfants dans les écoles privées dans la capitale qui s'appelle Hanoi et ses alentours. J'ai passé vraiment trois mois fantastiques, un séjour inoubliable que je ne regrette absolument pas. Pour info, quand je suis partie là-bas, j'avais 26 ans mais sur place j'ai rencontré des gens qui avaient entre 18 et 20 ans, qui étaient en train de faire un tour du monde et jusque 60 ans et plus et qui étaient également en train de faire un séjour longue durée au Vietnam. Dans mon souvenir, je travaillais entre 5 à 7 heures par semaine maximum, répartis sur trois jours et le reste du temps, je pouvais me balader à ma guise dans la ville. On passait beaucoup de temps avec les autres profs, les autres walk-awayers qui étaient là-bas aussi pour renseigner l'anglais. On faisait aussi pas mal de balades à la journée en partant en scooter. On allait visiter des temples, des monuments un petit peu plus éloignés de la ville. Et parfois, ça nous arrivait aussi de partir sur trois jours pour aller un petit peu plus loin. J'ai notamment visité la baie d'Along qui est vraiment fabuleuse. On est aussi allé dans les rizières au nord du Vietnam en se rapprochant de la Chine. Je me suis même fait inviter à deux mariages de personnes que je ne connais assez absolument pas. On était en train de se balader dans un coin très très reculé où il y avait peu de circulation et peu de gens, peu de passages. Et ces gens nous ont gentiment invité à leur mariage le soir même. Ils nous ont hébergé sur place et donc on a pu vivre, j'ai pu vivre un mariage traditionnel comme on le fait au Vietnam. Mon seul regret par rapport à ce voyage, c'est de ne pas être resté plus longtemps parce que c'était vraiment une aventure fantastique. Il y a vraiment énormément de gens qui faisaient le choix de faire un séjour walk away en deux, trois semaines par exemple. Le temps de comprendre comment fonctionnait le pays, comment fonctionnent les bus, comment se déplacer, quel était le moyen de locomotion privilégié. Et au Vietnam, c'est clairement le scooter. Ensuite, après leur séjour walk away, après leur expérience de volontariat, acheter un scooter et partait filer direction le sud pour aller jusqu'à Ho Chi Minh City. Et ensuite, par repartir chez eux en avion. Donc il y avait beaucoup de personnes qui allaient pour un mois, un ou deux mois, qui passaient d'abord un séjour walk away pour commencer à avoir une première expérience friendly dans le pays en question. Pour tous ceux qui ne sont pas très habitués à voyager à l'étranger, qui ont un petit peu peur de se lancer, le fait de prendre un autre walk away est vraiment une super alternative. parce que vous n'êtes pas lâché dans la nature tout seul, vous allez pouvoir faire confiance aux locaux. Ils vont pouvoir vous épauler, vous guider et vous aider à découvrir le pays de la meilleure des façons. Pour ceux qui veulent booster leur niveau d'anglais, c'est aussi un excellent moyen parce qu'une fois que vous êtes en walk away, vous allez pouvoir échanger avec les locaux et vous allez pouvoir globalement pratiquer un petit peu toute la journée. A l'inverse, quand vous êtes un touriste, vous avez énormément moins d'opportunités pour pratiquer. Vous allez peut-être aller au musée, demander un ticket, demander les horaires du bus, mais globalement les échanges sont quand même globalement relativement limités en tant que touriste seulement. Mon deuxième séjour walk away c'était en Suède, c'était un an plus tard cette fois avec mon conjoint. Donc on est parti à deux et ça l'annonce normalement va vous le préciser si l'autre ne peut accueillir qu'une personne, deux ou plus. On est parti dans un hôtel-restaurant où on a aidé à droite à gauche pour nettoyer, couper du bois, déneiger. On a fait un petit peu des missions différentes parce que c'était au moment de Noël qu'il y avait énormément de neige là-bas. Là aussi la charge de travail était relativement réduite, on travaille entre deux et trois heures par jour pendant la semaine, on avait les week-ends de libre. Et ça nous a permis de faire plein de choses à côté, notamment du ski, on est à patiner sur des lacs gelés, on est allé vous faire dans une piscine indoor, on a visité la ville à côté, on a fait la course d'entation, on allait courir. Enfin voilà, ça nous a permis de vraiment profiter de l'hiver en Suède avec la neige qu'il y avait à ce moment-là. Si je vous ai donné envie avec toutes mes explications, mes photos, je vous conseille d'aller regarder ce site et de faire un petit tour, de regarder quelles sont les offres, les annonces qui pourraient vous correspondre et commencer à vous projeter dans votre prochain voyage. Si vous faites un voyage avec Walkaway ou vous envisagez de le faire, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous voudriez partir et pourquoi c'est important pour vous. Comme c'était un petit peu difficile de voyager à l'heure actuelle, si vous voulez progresser malgré tout en anglais de chez vous, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous donne des conseils sur comment progresser en anglais sans voyager à l'étranger. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me donner un like, ça me fait très plaisir. Pensez également à vous inscrire à ma chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que je publie une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501